Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui en petite forme, je dois bien vous le dire parce que je suis malade mais je voulais vous faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël et ce que j'ai ramené de Belgique je sais que les vidéos cadeaux de Noël c'est quelque chose de très populaire à cette période sur Youtube c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est la première fois que je vais faire une vidéo comme ça mais comme cette année c'était un petit peu particulier avec le retour en Belgique je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce qu'on avait eu et aussi ce que nous on a ramené de Belgique Avant de commencer je voulais m'excuser de ne pas avoir réussi à faire cette semaine de vidéos que je vous avais promise avant Noël comme d'habitude vous avez été super, vous m'avez dit de ne pas m'inquiéter, je tenais quand même à vous expliquer j'avais quelques vidéos de prévu donc je pense que j'ai quand même réussi à en publier 4 mais j'ai perdu les rushs d'une des vidéos qui avait été pré-filmée, c'était des produits terminés en plus c'est dommage parce qu'il y avait plein de chouettes produits que je vous présentais je vais continuer à chercher mais écoutez j'avais tout mon matériel avec moi et je n'ai pas retrouvé les clips de cette vidéo donc je ne sais pas et ensuite je dois bien vous avouer que le retour en Belgique a été beaucoup trop chargé sur 12 jours on a fait non-stop vraiment des visites, des rendez-vous avec les amis, avec la famille on voyait entre 2 et 3 couples ou personnes par jour donc c'était impossible que je me mette devant ma caméra, que je commence à filmer, monter et tout ça enfin soit, je sais bien que je n'ai pas besoin de me justifier mais je voulais juste vous le dire c'était un raté, c'était un flop pour cette fois mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un de ces 4, une nouvelle édition de vidéos comme ça pendant une semaine, un mois j'aime beaucoup faire ça mais il faut absolument que je sois à New York, chez moi et pas en déplacement parce que c'est pas possible de s'organiser, d'allonger les heures d'une journée je voulais revenir aussi sur le concours des 10 000 abonnés je n'avais pas encore annoncé la gagnante sur Youtube étant donné que je n'avais pas encore fait de vidéos mais je l'avais annoncé sur Instagram, la gagnante c'était Pretty Little Housewife Rachel qui a d'ailleurs reçu son lot donc voilà, je voulais vous le dire aussi en vidéo, vu que j'avais dit que je le dirais sur Youtube mais pour ceux et celles qui auraient joué et qui n'auraient pas gagné cette fois-ci ne vous inquiétez pas, restez connectés parce que dans les mois à venir il y aura encore d'autres concours donc restez pour pouvoir tenter votre chance et je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires je vais commencer par mes cadeaux de Noël j'ai été vraiment gâtée, que ce soit par la famille ou les amis et un de mes cadeaux préférés, c'est mon nouveau Bujo c'est un, attention, accent, Leuchterm si quelqu'un parle allemand, mettez-moi en phonétique comme on dit ce mot parce que c'est pas donc Leuchterm 1917 qui est le cahier de référence pour faire le Bujo je pense même supérieur au Moleskine et c'est vrai que rien qu'au toucher j'ai l'impression que la texture même du papier a l'air un petit peu mieux, un petit peu plus solide il y a 249 pages numérotées et une table des matières c'est à dire qu'il y a un index qui est déjà imprimé et on a plus qu'à écrire les pages et on doit pas le créer nous-mêmes et le fait que les pages soient numérotées ça me plaisait bien et on voit un peu mieux les points que sur le Moleskine ce qui est tout à fait appréciable le format est un tout petit peu différent aussi mais je compte bien vous faire une vidéo sur la transition 2017-2018 parce que mon changement de Bujo correspond à quelques pages près au changement d'année donc si ça vous intéresse encore une fois, ne partez pas trop loin parce que ça arrive et alors très chouette surprise, j'ai reçu de la fille de mon beau-père et de sa compagne cette jolie pochette, je peux pas j'ai licorne avec à l'intérieur du masking tape et une planche de stickers il est écrit Stick It Sticker Book et alors génial, moi qui adore les autocollants c'est vraiment un super carnet d'autocollants il y a vraiment toutes sortes d'autocollants il y a les boutons de réseaux sociaux il y a work, workout, to buy, to do des chiffres, des lettres des trucs pour les saisons là par exemple Winter, ça va être très très bien pour inaugurer mon nouveau Bujo vraiment j'étais hyper touchée parce que je me suis dit bah ça ce sont vraiment des personnes qui savent mes centres d'intérêt et qui font pas un cadeau juste pour dire allez hop c'est bon comme ça et ça m'a fait vraiment plaisir en plus avec la pochette licorne voilà, comment on vous dit vous connaissez, vous savez que j'adore ça donc vraiment c'était un très très beau cadeau je vais vous le montrer maintenant car il est à mon poignet sinon je vais oublier j'ai reçu un nouveau bracelet de montre pour ma Fitbit on trouve ça sur Amazon il y en a de toutes les couleurs, pour toutes les bourses ici c'est un bracelet en rose gold et alors hop c'est aimanté on sait le mettre à la taille qu'on veut je trouve que c'est super joli ça fait beaucoup plus élégant que le bracelet sportif le bracelet, moi j'avais le bracelet noir en silicone, en gomme de la Fitbit et ici je trouve que ça fait vraiment vraiment classe on voit à peine que c'est une Fitbit et je trouve que quand même au quotidien ça fait un peu plus habillé que le bracelet traditionnel que j'avais depuis toujours voilà donc ça c'est encore un autre cadeau qui vient de mon beau-frère et que j'adore ah oui le bugeau c'était aussi du beau-frère et de la belle-sœur donc merci un autre cadeau que je ne peux pas vous montrer comme ça parce que je m'en sers présentément c'est un trépied moyen on va dire j'ai des tout petits trépieds et j'ai un trépied normal et ici j'avais envie depuis très longtemps d'un trépied que je pourrais poser comme maintenant sur une pierre de fenêtre ou sur la table vous voyez vraiment quelque chose qui serait à hauteur comme ça je pense que celui-là fait 33 cm et il peut s'allonger un peu ça doit peut-être faire 45 cm en tout et c'est vraiment l'idéal parce que parfois le grand trépied on ne sait pas le mettre tout près d'une fenêtre le petit trépied je devais empiler des dictionnaires donc vous voyez un peu le bazar ici c'est vraiment la taille idéale je vous montrerai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble c'était un cadeau de belle-maman qui m'a également offert ce livre tout mignon qui s'appelle l'art de la quiétude ces chats qui nous apaisent elle sait que je suis complètement dingue des chats d'ailleurs j'étais très contente chez elle parce qu'elle en a deux et qui sont aussi des gros câlins attention je vais vous lire la quatrième de couverture cet ouvrage nous livre les clés pour observer et comprendre les chats ils deviennent alors nos guides vers un équilibre parfait entre le monde extérieur et la paix intérieure en suivant leur exemple sur la voie du lâcher prise accéder à la paix du coeur et de l'esprit aspirer enfin à l'art si délicat de la quiétude je pense que beaucoup de gens pourraient faire bon usage de ce livre en tout cas ça a l'air très très inspirant et très relaxant comme lecture donc merci beaucoup tant qu'on est dans les lectures inspirantes ma marraine m'a offert ces deux petits livres marabout il y a d'abord la thérapie du bonheur du docteur Etienne Jalanque et mon régime bonheur de Dominique Loureau elle sait que j'aime les livres de développement personnel donc elle a pensé à moi quand elle a vu ces livres la thérapie du bonheur enfin voilà objectif bonheur dans ce livre pas de recettes miracles mais un guide pour découvrir ce quelque chose qui anime chacun de nous et nous permet de dépasser nos blocages et nos inhibitions ça peut toujours faire du bien comme lecture et alors ce carnet il a l'air super parce qu'en fait c'est un carnet pour écrire ses repas c'est quelque chose que j'ai fait pendant pas mal de temps depuis déjà plusieurs années mais j'ai un petit peu perdu mon assiduité en la matière mais ici c'est super parce qu'en fait on a qu'à noter la date et on a plein de petits symboles qu'on peut cocher on a notre humeur on a la météo le poids où on se trouve donc si on est en déplacement ça peut aussi jouer sur l'humeur slash le poids tout ça tout ça combien d'heures de sommeil et alors l'effet et les effets l'effet c'est ce qu'on mange et les effets c'est ce que ça fait et je trouve que cette idée est super sympa parce que ça va me permettre de voir peut-être quels sont les aliments qui me rendent un peu malade je sais que j'ai beaucoup de difficultés à digérer certains aliments donc ça va peut-être me permettre de les répertorier je pense que c'est vraiment une bonne idée ce cahier il y a pas mal de pages je sais pas combien mais il y en a pas mal c'est un beau cahier par contre vous m'avez déjà demandé où se le procurer mais c'est un exemplaire gratuit qui ne peut être vendu qui était offert à l'achat de deux livres marabouts donc désolé pour ça mais si jamais vous le trouvez malgré tout ou vous trouvez un équivalent n'hésitez pas à le lire en commentaire parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes toujours de la part de ma marraine j'ai eu un gros pot de baume de pied de vache avec gelée royale et vitamine E alors baume de pied de vache ça n'en a que le nom on n'a pas fait une crème à partir de pied de vache mais c'est la crème légendaire je pense que tout le monde connait c'est une crème nourrissante pour les mains rêches et crevassées et les engelures adoucit tout le corps convient à la peau de bébé pour les affections cutanées et apaise les coups de soleil et comme je disais elle contient de la vitamine E et de la gelée royale donc ça ne peut faire que du bien voilà un énorme pot pour affronter l'hiver merci on reste dans le froid et dans l'hiver avec cette petite crème de pharmacie c'est ma maman qui me l'a donnée elle sent plutôt bon oui ça sent ça sent une fleur mais je ne sais pas quoi c'est une préparation qu'un étudiant en pharmacie a faite donc écoutez je ne pourrais absolument pas vous donner de nom ni vous la conseiller vu que c'est quelque chose d'assez unique je suppose mais ça va être très très bien parce qu'elle me l'a donnée vers mes mains c'est la calamité donc merci maman et toujours dans les crèmes j'ai reçu de la part de ma meilleure amie cette crème pour le visage et ce tube de crème pour les mains crème jour à l'argan bio et crème main à l'argan bio de la marque DMP du monde à la Provence c'est la crème Mina toutes les deux elle s'appelle Mina et parfum fleur d'oranger elle me connait bien que voulez vous voilà je me disais que j'avais les mains sèches j'ai déjà testé la crème pour les mains pas encore la crème pour le visage mais j'aime déjà beaucoup la crème pour les mains parce qu'en fait c'est une crème qu'on peut mettre en journée ça me fait penser à ma meilleure amie maintenant parce qu'elle pénètre très rapidement et elle ne laisse pas de film gras voilà j'ai à peine massé ce genre de crème est vraiment super pour la journée comme je le disais parce que comme ça on peut continuer et avoir qu'il y a nos occupations sans avoir les mains toutes grassoues elle contient de l'huile d'argan biologique nourrissant du beurre de carité protecteur et de l'alantoine alantoine je ne sais pas comment on dit apaisante super ça je suis déjà fan de la crème pour les mains j'adore l'odeur et merci merci beaucoup et d'ailleurs ici je ne vous montre que les crèmes mais ma meilleure amie et son mari nous avaient fait un panier les gars je vais vous mettre une photo ici un panier énorme avec plein de petites choses qu'on adore c'était la bière des chocolats des chocobons des spéculoos un verre à bière enfin c'était vraiment mais rempli à ras-bord ça débordait et vraiment on a été pourri gâtés par tout le monde ça nous a trop touchés on a essayé de reprendre un maximum et je vous avoue qu'on avait vraiment les valises remplies à ras-bord j'en profite vu que je parle de bière pour vous montrer un exemplaire de ce qu'on a ramené la Tonguerlo meilleure bière du monde apparemment je viens de Belgique bien évidemment ma maman m'avait fait un stock de napolitains parce qu'elle sait que j'adore ces gâteaux dangereusement il va falloir que je me calme un autre de mes péchés mignons introuvables ici les chachas j'ai déjà fini une rame voilà je n'en dirai pas plus et évidemment les spéculoos oui Caro m'en avait mis dans le swap et j'en ai acheté en plus parce que comment vous dire que je mange ça à la pelle des camions de spéculoos pour arriver chez moi hein que voulez-vous vive la Belgique je ne peux rien dire d'autre de la part de ma cousine j'ai eu ce tube d'aloe vera elle sait que j'adore l'aloe vera et à chaque fois qu'elle part en vacances elle m'en ramène un tube et c'est vraiment gentil parce que je vous ai déjà dit que je n'en achetais pas spécialement ici parce que je n'arrivais pas à trouver un aloe vera qui me convenait vraiment et qui n'avait pas une composition trop dégueulasse celui-ci n'est pas à 100% naturel mais j'ai déjà utilisé cette marque plusieurs fois et je sais que je l'aime beaucoup mon ami Steph m'a offert cette sublime pochette mais attention il n'y avait pas que la pochette il y avait un petit cadeau à l'intérieur tada mon portrait qui est vachement plus joli que ma tête d'aujourd'hui je vous l'avais déjà montré sur Instagram mais Steph a réalisé mon portrait avec de l'aquarelle et comment vous dire je vais trouver un cadre et je vais accrocher ça au mur parce que c'est de l'art c'est vraiment magnifique je rêve d'avoir les cheveux de cette couleur et elle a réalisé mon rêve sur papier je suis absolument fan du talent de Stéphanie c'est elle qui a fait mon blog elle est vraiment hyper douée d'ailleurs ça me ferait super plaisir que vous alliez la suivre sur Instagram je vous mets son pseudo ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos franchement allez vous abonner à son compte parce qu'elle nous sort des petites perles comme ça et après elle fait oui bon ça va je suis pas si douée que ça sérieux elle est géniale franchement et ça me ferait super plaisir que vous alliez la suivre en plus elle avait mis une petite photo de nous deux dans la pochette lors de mon passage en Belgique j'ai reçu mon tout premier cadeau d'abonnés et je suis mais complètement amoureuse de ce cadeau de un ça me touche mais vraiment hyper fort que vous ayez envie de me faire des cadeaux c'est vraiment adorable mais alors l'attention comment vous dire un porte-monnaie alien voilà elle a mis un petit mot à l'intérieur bon c'est personnel donc je vais pas vous le lire mais merci beaucoup Deva si tu regardes cette vidéo encore merci je l'adore vraiment ça c'est sûr que je m'en séparerai jamais parce que j'aime vraiment le petit motif alien vous savez que c'est un peu notre emoji avec l'emoji biche donc merci pour cette attention c'est trop trop adorable vous aurez remarqué que j'ai mélangé cadeau de Noël versus ce qu'on a acheté ce qu'on a reçu un peu comme ça en dehors des fêtes on repasse au cadeau de Noël d'ailleurs avec le cadeau de ma maman qui était comment dire en trois pièces c'est un pyjama super mignon avec un renard et il est écrit Dream Under The Stars le pantalon est gris avec des renards argentés il vient de chez Etam si jamais ça vous intéresse et je dis qu'il était en trois pièces parce qu'il y avait le petit gilet avec et que comme je suis malade je suis en mode doudou aujourd'hui voilà de la part de ma soeur pour Noël j'ai eu ce superbe foulard gris et rose avec un petit peu de sequin il est vraiment super joli et alors il est hyper grand un peu comme mon écharpe à carreaux de chez Asos que je vous ai montré je pense il n'y a pas très très longtemps oui dans la vidéo pour être cosy en avion ici c'est pareil c'est un grand carré compli pour en faire un triangle et qui se porte comme ceci enfin comme vous voulez moi je le porte comme ça voilà super joli en plus gris une de mes couleurs préférées merci ma soeur je l'adore j'ai ramené un livre de chez Le Crolet rien dans les poches de Dan Fante si vous me suivez un tout petit peu et que vous suivez mes vidéos objectifs qui comprennent une partie lecture vous savez que j'adore Dan Fante et je savais que Le Crolet avait un autre de ses livres chez lui donc quand on est retourné en Belgique chez lui je veux ce livre et je suis déjà à la moitié voilà c'est une fiction autobiographique je vous en reparlerai si ça vous dit mais je ne pouvais pas repartir sans cet ouvrage j'aime beaucoup le style de l'auteur franchement si vous tombez sur un de ses ouvrages n'hésitez pas à l'acheter et à me dire ce que vous en pensez parce que moi je suis fan on est rejoint par le ronronneur de service pour le dernier cadeau de cette vidéo un cadeau qui n'était pas spécialement prévu mais en fait on a vu mon amie Mariana pendant qu'on était de passage en Belgique et elle prend des cours de sérigraphie et elle nous a montré son travail et comment vous dire qu'on est tombé amoureux moi j'ai choisi c'est de là je ne me souviens plus du nom de l'oeuvre originale donc Mariana si tu passes par ici mets nous un petit commentaire mais voilà je suis vraiment fan de ce qu'elle fait déjà en général et elle nous a proposé d'en prendre quelques-uns parce qu'elle a fait plusieurs exemplaires comme vous voyez ils sont différents pour pouvoir les mettre chez nous et on était trop contents donc on va trouver des cadres aussi pour accrocher ça dans ma petite pièce juste ici ça nous a fait trop plaisir merci encore Mariana ma voix m'abandonne je suis sortie de ma torpeur pour vous faire cette vidéo mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu mes petites biches j'espère que vous aussi vous avez été gâtés pour la Noël pour cette fin d'année et j'espère que vos fêtes se passent super bien je vous souhaite déjà une bonne année 2018 que tous vos rêves se réalisent que tous vos projets se concrétisent le Pintou et moi on vous fait d'énormes bisous de loin mais quand même des bisous et on vous dit à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501